Est-ce que vous vous rappelez du mouvement des Gilets jaunes d'initiative ? C'était quoi le départ ? Le départ, c'était un gouvernement qui devait, sous couvert d'urgence écologique, sous couvert de transition écologique, devait faire une taxation adéquate pour pouvoir accompagner cette transition écologique. Est-ce qu'aujourd'hui, on en parle ? Aujourd'hui, l'écologie, toute personne n'en parle. Pourtant, c'était le début du début, et aujourd'hui, avec le recul qu'on a, avec ces quelques mois qui sont passés, on n'en parle absolument plus. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est symptomatique. Ça vous montre à quel point le sujet de l'écologie, le sujet de l'urgence écologique, est le sujet le plus mal traité, en général, dans les médias, dans la politique, dans la société. C'est le sujet le plus mal traité, parce qu'il a déjà eu très peu traité, et puis quand il est traité, il est maltraité. Ça lui fait un double paire. Il est maltraité parce que quand on vous parle d'urgence écologique, on entend souvent à terme, le défi, un défi pour l'humanité. Vous avez entendu cette petite musique en vous disant, l'urgence écologique, c'est le défi pour l'humanité, parce qu'on a du choix, parce qu'il faut s'y mettre. Mais rien que quand on vous dit défi pour l'humanité, c'est déjà une manière trompée de vous présenter les choses. Parce qu'un défi, c'est une opportunité, quelque chose qui va nous rendre meilleure, mais ça vaut comme déjà la réalité telle qu'elle existe. C'est que l'urgence écologique, déjà un, elle est là, elle est présente, et de deux, elle est inégale. L'urgence écologique, est-ce que vous en parlez de la même chose quand vous êtes au Bangladesh que quand vous êtes au Royaume-Uni, par exemple ? Pas du tout. Les rapports de force sur l'urgence écologique ne sont absolument pas les mêmes. Il y a de profondes inégalités mondiales, de profondes inégalités sociales, et rien que de parler de défi de l'humanité, vous gommez toutes ces réalités-là. L'urgence écologique, elle amène en fait une question primordiale. C'est est-ce que on peut accumuler de manière inégalité dans une planète, dans un monde, avec des ressources chimiques, avec des ressources chimiques. Finalement, se poser la question de l'urgence écologique, c'est juste se poser cette question-là. Est-ce qu'on peut continuer à avoir une croissance infinie dans un monde chimique ? À cela, il y a deux réponses. Il y a les premiers qui vont vous dire « Oui, c'est possible, on peut faire de l'écologie et on peut continuer à produire tel qu'on fait. » C'est ce qu'on appelle le capitalisme vert, le « crime-washing ». Alors, il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie-là, vous l'aurez compris. Et il y a la deuxième catégorie d'écologie, ceux qui disent que « Non, ce n'est pas compatible, ce n'est pas possible. » La règle verte. La règle verte, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est de dire qu'on ne peut pas prendre plus à la Terre que ce qu'elle est en capacité de régénérer. C'est ça, la règle verte. À partir du moment où vous posez cette règle verte, vous voyez en contradiction avec le système libéral tel qu'il existe et tel qu'il est régi dans ses principes. Le système libéral, c'est quoi ? C'est de la concurrence libre et non faussée. C'est des échanges. On échange, on produit, il y a un vendeur, il y a une offre et une demande. Il y a la main invisible, vous savez, du marché. Et la concurrence libre et non faussée fait que tout va bien se passer. Ça, c'est le système libéral. La règle verte, elle vient en contradiction avec ça parce qu'elle pose le principe que non, tout ne peut pas s'échanger et se vendre comme ça. il y a un principe écologique qui prévaut. Une condition siméquale qu'on ne peut pas dépasser. Dans les sujets tels qu'ils sont abordés, on voit également aussi qu'il y a une façon biaisée de traiter les sujets. C'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, quand il y a l'événement, par exemple, les inondations, on va vous parler de la catastrophe, on va vous parler des conséquences. Mais jamais on va vous parler de ce qui s'est passé, des motifs, des raisons, de ce qu'il y a avant et ni même des solutions. Ou alors, quand on vous parle de solutions écologiques, quand on vous parle de solutions alternatives, elles sont présentées sous l'angle exotique, utopique, mais sans leur apporter toute la réflexion qu'il y a derrière et la consistance qu'il y a derrière. C'est-à-dire que finalement, on va expliquer que ces solutions, elles ne peuvent pas se propager et donc on a une médiatisation qui va regarder et traiter ces sujets-là de manière condescendante. Je vais essayer d'aller au plus vite et je vais essayer d'aller sur les conclusions. Tout ça pour vous dire que le dérèglement climatique, on va essayer de trouver des solutions en rond. Actuellement, c'est par exemple en novembre 2018, vous savez ce qu'on a inventé comme nouvelle idée pour régler les problèmes écologiques. Et là, on a inventé le label européen contre l'obsolescence programmée. Donc, sur l'obsolescence programmée, on ne remet pas en cause notre façon de produire, notre façon de distribuer, notre façon d'échanger. On va vous dire qu'on va créer un label européen qui s'appelle Lampagne et voilà, le problème de l'obsolescence programmée est réglé. C'est ça. On essaie de chercher en rond des solutions mais sans jamais régler ce qu'ils appellent eux le problème du dérèglement climatique. Je vais aller plus loin. Ne parlez pas de problème de dérèglement climatique. Le dérèglement climatique n'est pas un problème. Il est le symptôme. Il est le symptôme d'un système qui est malade. Et ce système qui est malade, il contamine tout. Il dérègle tout. Il dérègle le climat. Il n'est pas que ça. Il contamine ce que vous mangez. Il contamine ce que vous buvez. Il contamine ce que vous respirez. Mais il contamine aussi nos vies. Il contamine votre force de travail. Il contamine tout. Et c'est ça notre force dans le monde. C'est-à-dire c'est de voir que c'est ce système qui est malade. C'est ce système qu'il faut combattre. Et le programme L'Avenir en Commun il combat tout ça justement. Parce qu'il voit que c'est un problème qui est global. Et que toutes les thématiques que ce soit les thématiques sociales, démocratiques, écologiques, toutes ces thématiques sont liées entre elles. Donc comment est-ce qu'on combat tout ça ? En commun, on ne lâche rien. Mais on ne lâche rien. Déjà, en s'informant et effectivement il y a des médias au-delà des médias ministres qui nous permettent d'avoir accès à cette information-là. Et là, je vais vous en donner quelques-uns. Je remettrai sur ma page Facebook des liens. Mais je vous invite par exemple à aller voir le site Il est encore temps de voir le youtubeur Progresseur Fregade. Tout ça, ce sont des moyens de nous informer au-delà des médias ministres et de voir comment est-ce qu'on peut se saisir de cette question d'urgence écologique d'une autre façon par un des pays. Et en étant informés à les combattres autour de nous. diffusant et allons voter et faisons copier. Voilà. Merci. Applaudissements ...